Eh bien bonjour, aujourd'hui nous avons avec nous Jean-Claude Thaumère, bonjour Jean-Claude. Bonjour Hicham. Alors donc je suis Hicham Marti, docteur en pharmacie spécialisé dans le microbiote intestinal, donc c'est moi qui pose les questions sur cette chaîne, le microbiote enchanté, et donc avec nous, donc aujourd'hui Jean-Claude avec qui je réitère pour la troisième fois une interview. Donc Jean-Claude est naturopathe, en fait il a beaucoup beaucoup de cordes à son arc, donc je vais essayer de ne pas en oublier, mais je pense que j'en oublierai, il corrigera. Donc naturopathe, il a un site que vous retrouverez effectivement dans les liens de l'épisode, il a une chaîne YouTube qui est pareil, que vous retrouverez, et il est, donc il a beaucoup de cordes, d'ailleurs j'ai un petit peu oublié toutes ses cordes, j'avoue, je vais le laisser parler, c'est encore mieux. Allez Jean-Claude, à toi. Bon, écoute, t'étais sur la bonne voie, donc j'ai effectivement un site, une chaîne YouTube qui s'appelle, alors le site s'appelle visimplescennes en un seul mot, .com, ma chaîne s'appelle Objectif Autonomie, elle est orientée vers l'alimentation probiotique, et puis j'ai deux groupes Facebook, un qui s'appelle Microbiote, Lactofermentation et compagnie, le deuxième qui s'appelle Objectif Autonomie Élémentaire, je suis co-administrateur d'un troisième site qui s'appelle Lactofermentation Forum, d'un troisième groupe Facebook, Lactofermentation Forum, et puis voilà, puis je suis aussi présent sur des réseaux comme LinkedIn et Instagram. Voilà, donc c'est tout un programme, comme vous pouvez le constater, et donc Jean-Claude, donc effectivement, je l'ai invité deux fois, donc vous le retrouverez, donc une des vidéos juste là, une fois effectivement, c'était pour qu'il parle un petit peu de lui, et puis on avait parlé de quelque chose que j'avais beaucoup apprécié, donc c'était les zones bleues, donc si vous voulez regarder, c'est là, et une deuxième fois, il a fait partie du sommet de l'intestin irritable avec nous, donc en tant qu'experts du microbiote, pour venir nous expliquer un petit peu comment on pouvait améliorer les choses quand on a le syndrome de l'intestin irritable. Alors aujourd'hui, je te reçois parce que tu vas rajouter une nouvelle corde à ton arc, n'est-ce pas, c'est celui donc de l'écriture, et tu vas sortir non pas un, mais plusieurs livres sur la thématique, donc toujours, qui reste toujours autour de la thématique de la fermentation et du microbiote, si j'ai tout suivi, et donc le premier que tu vas sortir très bientôt, donc vous retrouverez pareil le lien de précommande, parce qu'on est en précommande dans la vidéo, va parler donc de la lactofermentation. Alors explique-nous un petit peu, déjà pourquoi un bouquin ? Alors pourquoi un livre ? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement il existe de nombreux livres sur la fermentation en général. Dans tous les livres qui existent, si tu veux, on t'apprend à faire des bocaux et à bien les faire, c'est une chose. La lactofermentation, ou la fermentation en général, ce n'est pas simplement un procédé de conservation, mais c'est aussi un moyen d'augmenter le potentiel thérapeutique des aliments. Dans l'une de mes cordes, dans ma pratique, je fais ce qu'on appelle de la diétothérapie. La diétothérapie, c'est la façon d'utiliser les aliments pour leurs bienfaits thérapeutiques. En gros, on sait bien qu'il y a un adage qui dit « une pomme par jour éloigne le médecin », voilà. Donc, on reconnaît aux aliments des propriétés qui sont importantes pour la santé. Et la fermentation, ou on va dire les fermentations, puisqu'il n'y a pas que la fermentation lactique, permet de décupler le pouvoir thérapeutique des aliments et d'obtenir des concentrations qui sont proches de celles qu'on obtient en labo, par exemple, quand on fait des extractions, et d'autre part, qui permettent de développer une grande quantité de probiotiques, des souches différentes. De ce fait, ça permet d'avoir au quotidien une alimentation probiotique, ce qui manque cruellement. On parle beaucoup de problèmes de dysbiose de tous bords, que ce soit les dysbioses au niveau du microbiote de la peau, du microbiote oral, du microbiote du pharynx, des poumons, etc., des organes reproducteurs. Mais le gros problème, c'est que notre alimentation en général est très pauvre en probiotiques, essentiellement parce qu'on passe par la cuisson, par la transformation, et ça, ça interdit aux probiotiques de pouvoir coloniser, proliférer et nous rendre service. Donc, le livre, c'était non seulement pour montrer comment bien pratiquer la lacto, pour avoir des effets thérapeutiques. Tu parles de dysbiose, si tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, pour ceux qui nous regardent. Oui. En gros, une dysbiose, on va dire que c'est un déséquilibre des populations bactériennes à un endroit donné dans le corps. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a de nombreux microbiotes ou microbiomes. Un microbiome, c'est une population de bactéries. Un microbiome, c'est le lien entre les bactéries, ce microbiote et le terrain. Et ça, en fait, il faut que ça reste à l'équilibre. Il y a un certain équilibre. Lorsqu'il y a un déséquilibre, pour trois raisons principales, alors à ce moment-là, on parle de dysbiose. Alors, quelles sont ces trois raisons ? Excellent. Je me disais, il va me la poser. Bien sûr, j'ai compris le message. T'inquiète, je te suis, je te suis, il n'y a pas de souci, vas-y. Il y a trois raisons principales. La première, en général, c'est quand on a affaire à un pathogène qui va proliférer. La deuxième, c'est quand certains qui ne sont pas pathogènes, mais qui le deviennent parce qu'ils prennent le dessus sur les autres et du coup, il n'y a plus d'équilibre. Et le troisième, c'est lorsqu'il y a une migration d'un microbiote ou d'un microbiome vers une autre partie du corps. Par exemple, si on a un microbiote au niveau du géjunum et qu'il passe dans le colon parce que le sphincter ne marche plus, qu'il passe dans le colon, alors ça cause un certain problème. Donc là, il y a de nouveau dysbiose. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le fait que le microbiote soit suffisamment diversifié et complet est très important ? Et pourquoi, du coup, dans la population occidentale, on a une perte de microbiote ? Et l'importance que ça a par rapport à ce microbiote qui est en train de se dépérir petit à petit et comment on peut justement récupérer un bon état de santé grâce notamment à la fermentation ? Très bien. Alors, je vais commencer par un microbiote qu'on connaît peu. C'est le microbiote buccal. Mais c'est celui qu'on devrait connaître le mieux parce que c'est par là que tout se passe. Tout à fait. C'est par là que tout se passe. C'est ça. Donc, c'est un microbiote, si tu veux, qui est presque aussi important en termes de diversité et en termes de nombre de bactéries que celui qu'on a dans les intestins. Curieux, alors qu'on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de la bouche. Exactement, c'est vrai. Et ce sont les bactéries qui sont présentes au niveau des gencives et au niveau des dents, qui se baladent sur la langue, etc., qui sont en première ligne de ce qui va se passer après dans notre corps. Alors, lorsqu'il y a équilibre, eh bien, ce que l'on consomme va être pré-processé, on va dire, dans le niveau de la bouche. Et surtout, parce qu'il y a des xénobiotiques dont ce qu'on met dans la bouche, ils vont nous protéger des pathogènes qui peuvent y avoir dans notre alimentation. Ils sont en première ligne. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a 10 bioses de ce microbiote ? Eh bien, finalement, il se passe des problèmes comme les caries, le déchaussement dentaire, l'aparodentose, parce qu'en fait, la carie, c'est Streptococcus mutans qui provoque la carie lorsqu'il y a finalement le terrain propice pour qu'elle se développe. Et puis, on a, par exemple, pour l'aparodentose, il y en a un qui est le plus connu qu'on appelle Porphyromona gingivalis et qui, lui, va coloniser jusqu'aux racines des dents et qui, à cause de son excès de toxines qu'il produit et d'acides qu'il produit, va provoquer une usure de la gencive mais aussi une usure de l'os. Donc, quand tu regardes des radios, une image, tu as des gens au niveau de la dent, ils n'ont plus d'os qui la tiennent en fait, ce qui fait que les dents se mettent à bouger. Donc, lorsqu'on a les dents qui bougent, lorsqu'on a la gencive qui recule, lorsqu'on a des caries, lorsqu'on a un problème de mauvaise haleine, etc., ça, il faut penser tout de suite pathogène. Voilà. C'est un signe de déséquilibre du microbiote. Puis, il y a un troisième phénomène qui se met en place bien souvent, c'est lorsqu'il y a une migration des bactéries qui deviennent pathogènes, qui sont pathogènes, qui sont pathogènes dans le microbiote buccal et qui vont descendre soit au niveau pharyngé, soit dans le pharynx, soit dans le zophage. Et là, on engage après d'autres processus qui vont créer des problèmes dans d'autres parties du corps au niveau du microbiote, par exemple, des poumons ou alors du microbiote de l'estomac ou du duodénum. D'accord. Et du coup, le fait de consommer des aliments fermentés plus souvent et de manière plus régulière, d'abord, ça permet effectivement, et je pense qu'on ne souligne pas assez, que ce soit nous qui nous remettions un petit peu à la cuisine, à aller chercher des aliments sains pour manger. Donc, c'est très important d'arrêter de prendre des aliments qui sont prêts. Ça veut dire déjà un petit peu transformés, voire plus ce qu'on appelle ultra transformés. Alors là, c'est la catastrophe pour le système digestif. Donc, du coup, est-ce que le fait de reprendre un petit peu cette alimentation fermentée va permettre un équilibre de ce microbiote buccal et permet effectivement d'éviter le développement de ces bactéries pathogènes dont tu parlais tout à l'heure ? Oui, parce que lorsque, en fait, on ne se rend pas compte, mais lorsqu'on mange une alimentation qui n'est pas probiotique, finalement, petit à petit, les populations probiotiques vont s'amenuiser. Rares sont ceux d'entre nous qui n'ont pas de caries, rares sont ceux d'entre nous qui n'ont pas eu un problème au niveau des dents. C'est très rare de voir des gens qui n'ont jamais eu de caries ou pas de parondontose ou parondontite. Et si nous avions une alimentation probiotique, bien sûr que les premiers endroits qui sont colonisés, ce sont ces endroits-là. Alors, ça a un autre effet aussi, c'est que on a tendance à avoir une alimentation très sucrée, lorsque les aliments sont fermentés, les probiotiques vont d'abord manger le sucre. Du coup, sans forcément, lorsque c'est bien fait, et c'est là tout l'intérêt du bouquin, lorsque c'est bien fait, sans altérer les qualités organoleptiques, c'est-à-dire le goût. bien souvent, l'alimentation probiotique ou la lactofermentation, parce que c'est le sujet principal, il faut avouer que tel que c'est préparé, c'est souvent pas bon. Or, comment avoir une alimentation probiotique si on n'arrive pas à en faire en sorte que ce soit bon et attirant ? Et c'est là qu'est tout le but du bouquin, c'est de faire en sorte que l'alimentation probiotique, en passant par différents modes de fermentation, dont la fermentation lactique, mais pas que, la fermentation ascétique, alcoolique, etc., va permettre d'avoir un panel très large de probiotiques, mais vraiment très large, qui va permettre une colonisation déjà du tube digestif dans son sens étendu, parce que ça commence de la bouche jusqu'à la sortie, et ça, ça a un impact très important sur le reste de nos fonctions. Par exemple, il est vrai que le microbiote intestinal ne va pas migrer vers les organes reproducteurs, on est d'accord. Les organes reproducteurs ont un microbiote bien particulier, notamment de la famille des lactobacillus, mais lorsque il y a un bon pH et ça passe forcément par l'action des probiotiques, il y a un bon pH au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, etc., il est très difficile à des pathogènes de s'installer sur une autre partie de notre corps. Il faut vraiment donc ça permet finalement d'équilibrer tout. Des fois, on a un problème au foie et on se dit mince, j'ai des boutons. Parce qu'en fait, le foie, lui, n'a pas pu tout gérer, c'est passé dans les intestins. Les intestins, s'il y a eu une dysbio, ça a été récupéré par le sang ou dans les tissus conjonctifs. Après, ça va être récupéré pas par les reins parce que ce n'est pas le bon chemin qui a été pris. Du coup, les moyens d'évacuer, c'est d'autres moyens, soit les poumons, soit la peau, enfin les émontoires en général. Et on voit le lien entre mauvais microbiome ou microbiote intestinal et les problèmes de peau, les problèmes génitaux, les problèmes respiratoires, tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. La fermentation, c'est une méthode en fait de conservation ancestrale, on va dire, qui a été utilisée et qui a été un petit peu oubliée. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi aujourd'hui, on n'en parle pas autant, enfin, pas suffisamment. On entend très peu parler finalement de la fermentation, des bienfaits de cette fermentation sur la santé, tu vois. Or, on sait aujourd'hui que c'est primordial, je veux dire, c'est extrêmement important et ça permet quand même de maintenir, parce que c'est ça l'idée, l'idée c'est vraiment d'avoir une prévention santé digne de ce nom, il est quand même plus intéressant d'éviter de tomber malade que de tomber malade, dire maintenant qu'est-ce que je fais, voilà, donc c'est vraiment, pour moi, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas suffisamment, voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je pense que justement la barrière qui n'est pas passée, c'est que bien souvent les gens qui ont essayé et qui ont été de bonne volonté, qui ont même fait plusieurs essais, ont fait des essais et pour une raison ou pour une autre, ce n'était pas le bon mode de fermentation ou la bonne façon de pratiquer la fermentation et à la fin, ce n'est pas bon. c'est difficile d'intégrer dans ton alimentation quelque chose qui est pire que le sirop pas bon que le médecin à prescrit, par exemple. Voilà, donc toute la difficulté, une grande partie de la difficulté, elle est là, c'est de faire en sorte que ce soit attirant et qu'on n'ait pas besoin de se forcer. Donc ça, c'est l'idée du bouquin. La deuxième idée du bouquin, c'est de faire en sorte que bien souvent, quand on va chez son naturo ou quand on va chez son nutritionniste ou chez son diététicien, il n'est pas formé à la fermentation. Il n'y a pas des cours de fermentation dans les cursus qui sont proposés, ce qui fait qu'au bout, on en parle très peu. Théoriquement, on va dire « ouais, ça peut être bien dans votre cas ou ça peut vous apporter quelque chose, mais comment va faire la personne ? » Donc les premiers informés, en fait, c'est nous. C'est nous. C'est des gens comme nous qui doivent être formés pour pouvoir former ceux que l'on veut aider, ceux à qui on veut apporter de l'aide et leur dire « une nourriture probiotique au quotidien, ça va vraiment changer ta vie si tu t'y prends de telle et telle manière. » Et ça, c'est le bouquin aussi. C'est un bouquin qui est fait autant pour les professionnels de la nutrition ou les professionnels de la santé que pour les individus. D'autre part, il y a une fonction sur le livre, c'est qu'à chaque recette, j'indique pourquoi c'est bon, pour quelles difficultés c'est bon. Chaque aliment ayant son propre profil thérapeutique, une fois qu'il est fermenté, on va l'utiliser d'une façon qui va pouvoir nous apporter des bienfaits. Je donne un exemple ? Oui, bien sûr, au contraire. Il y a un fruit que moi, j'aime beaucoup parce qu'il est très doux, c'est la papaye. La papaye, je ne sais pas si tu as connu, enfin, si tu connais, mais forcément tu connais le professeur Montagné, Guy Montagné. Alors, il avait mis au point un protocole qui permettait de résoudre les problèmes pancréatiques. C'était de la papaye fermentée. C'est tellement puissant que ça permet vraiment de réparer des fonctions, c'est-à-dire reproduction, donc nouvelle production d'insuline, production de glucagon, production de lipase. Non seulement ça aide à la production de ce genre de substances, mais en plus, le fait qu'il se soit chargé en probiotiques, ça permet aussi d'avoir un effet modulateur. Grâce à la papaye, qui est un aliment fonctionnel, et aux probiotiques spécifiques qui auront créé pendant la fermentation des substances qui sont bénéfiques. Donc, tu vois, de tout l'avantage, on peut se faire plaisir en mangeant un fruit, par exemple, un fruit exotique, c'est la classe, mais lorsqu'on a, par exemple, un souci de diabète, eh bien, on peut en même temps soigner son diabète tout en mangeant quelque chose qui va te faire plaisir. D'accord. Écoutez, c'est vraiment tout un programme. Et du coup, ton livre, il est établi sous forme de recettes ? Oui. D'accord. Il y en a combien ? Alors, il y en a 70. Dans le livre, il s'appelle 70 recettes probiotiques pour un microbiote au top. Donc, il y en a au moins 70. Là, on est en train de voir si on va en rajouter quelques-unes parce que je suis un peu frustré de ne pas en avoir mis quelques-unes en plus. Alors, ce sera peut-être 75 ou 80 comme on a encore de la marge avant l'intérêt. Il y en a au moins 70. Donc, ça, c'est sûr. Voilà, minimum. Minimum. D'accord. Et d'après ce que tu m'as expliqué, il va y avoir sur certaines recettes, il va y avoir un QR code et on aura accès directement à la préparation de la recette ce que je trouve vraiment très astucieux et très sympa finalement. Ça permet vraiment d'utiliser d'avoir un double impact au niveau du livre, pas juste la recette comme ça de vue semblant, mais vraiment le déroulé et ça, je trouve que c'est vraiment l'idée qui est excellente. C'est ça. Si on veut obtenir les résultats, c'est-à-dire que ce soit pas seulement nutritionnel mais gastronomique, alors des fois, ça tient à des petits détails, c'est du trois fois rien, mais vraiment ce qu'il faut c'est que ça puisse vraiment rentrer dans l'alimentation du quotidien. Donc, un tutoriel pour chaque recette, c'est bien pour montrer exactement. Donc, les personnes peuvent me suivre dans ma façon de faire pour ne pas se tromper. Elles peuvent revoir la vidéo des tonnes autant de fois qu'elles veulent pour s'assurer. préserver leur santé. Voilà, voilà, tout à fait. En tout en s'alimentant et en découvrant des goûts qu'on ne découvre pas et souvent quand on découvre ces goûts, on a l'impression que c'est des goûts bizarres alors qu'en fait, c'est ça les vrais goûts. Ce n'est pas les goûts qu'on nous a inculqués n'est-ce pas depuis notre enfance avec le sucre et etc. D'accord. Alors, je sais qu'il y a d'autres livres en préparation mais ça nous donnera l'occasion de faire d'autres vidéos et donc ça vous obligera pas vous, cher visu, enfin, j'allais dire cher lecteur, non, chère personne qui nous regardait de revenir sur chez le chef donc on en reparlera. Pour l'instant, vous allez pouvoir précommander le livre juste en bas. Jean-Claude, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie, c'est un véritable plaisir.